Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, on va reparler d'un anime qui va vous faire regretter l'été, et pas qu'un peu d'ailleurs, il ne date pas d'il y a hyper longtemps et reste tout à fait qualitatif aujourd'hui ! Dans cette vidéo, on va donc parler de Grand Blue, un anime type humour que j'apprécie tout particulièrement, en premier lieu je vais vite fait le présenter parce que en un an les choses ont pas mal changé sur la chaîne, et je vais ensuite parler de la saison 2 de la série, pour situer où tout ça en est, bien sûr le pouce bleu, et l'abonnement si tout ça vous plait, ça ferait hyper plaisir, quant à nous, lançons enfin l'intro ! Grand Blue est un seinen qui a pour genre comédie, etchi, étrange de vie, même si je préfère dire slice of life, l'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Kenji, Inoue en 2014, et a ensuite été pré-publé dans le magazine mensuel du good afternoon, qui est une dérivée du monthly afternoon, magazine qui pré-publie par exemple des oeuvres comme Vinland Saga, et à l'heure actuelle, le manga de Kenji comptabilise un total de 14 tomes, via ensuite l'animé, fait par l'institut d'animation 0G, et licencié en France par Amazon via Prime Video, tout ça sorti en fin 2018, avec 12 épisodes pour une seule saison, accessoirement un film live est sorti en mai 2020, ça intéresse qui ça intéresse ! L'histoire nous fait suivre la vie étudiante de Yori Kitahara, un étudiant de première année en génie mécanique à l'université, pour aller à l'université, il dut se contraindre à s'installer dans la petite ville côtière d'Izu, pour pouvoir poursuivre ses études universitaires, et commencer une nouvelle vie qu'il s'imagine déjà être peuplé de meufs bonnes et d'excellents potes, mais la vérité sera tout autre, car dès qu'il débarque dans la boutique de plongée de son oncle, la première chose qu'il aperçoit c'est une horde de mecs bourrés et à poil, autant dire que tous ses espoirs partent en fumée ! Dès la première interaction, les gars du club de plongée veulent directement le recruter, et qu'il participe à leur soirée arrosée, et à leur délire dénudé ! En tant que personne tout à fait apte de ses capacités, Yori refusa, mais allez savoir pourquoi, il finit par céder et s'intégra très rapidement dans le groupe de potes du club, à contrario, c'est cela qui lui aura valu le dégoût de sa cousine Chissa, le découvrant à poil et en train de boire ! Le premier jour de classe commencé, il fit la connaissance de Kohei, première personne à apparaître comme le rival de Yori, mais une chose à savoir, c'est que Kohei est un otaku pur et dur, tellement qu'il apprécie particulièrement porter des hauts de ses personnages préférés, et c'est dans le but de former son propre harem qu'il s'est inscrit au lycée, un harem, je rappelle, désigne quand le personnage principal est entouré d'un grand nombre de personnes au sexe opposé, avec qui il doit souvent cohabiter et échanger, mais on peut donc dire que l'objectif de Kohei relève plus du fantasme ! Mis à part cet inatteignable objectif, il rejoint également le club de plongée avec Yori, donc finalement, Chissa, Yori et Kohei vont tous rejoindre Pikaboo, le club de plongée, dans le cas de Chissa, son objectif sera de poursuivre sérieusement ses études et de continuer sa passion de la plongée sous-marine, mais dans le cas des garçons, leur objectif à eux sera de pêcher un maximum deux meufs et de faire la fête comme jamais, et de, accessoirement, réussir ses études, tout ça agrémenté d'un soleil d'été et de rares activités de plongée qui se verront très divertissantes ! Globalement, je recommanderais l'anime pour plusieurs raisons, l'humour ainsi que l'intrigue utilisée est cette fois un peu plus adulte, car premièrement, bah nous ne sommes pas dans un lycée, mais bien dans une université, donc nous avons pour une fois des personnages adultes de 18 ou 19 ans, et c'est déjà quelque chose d'assez appréciable dans le domaine de la japanimation, étant donné que ce sont des adultes, les blagues s'adaptent, la nudité excessive, l'alcool, la fête, une vraie vie étudiante quoi ! Pourtant, nous avons des personnages comme Tissa qui font directement contraste à tout ça, puisqu'elle préfère réviser ses cours et être rationnelle, ce qui crée encore plein d'opportunités de blagues ! En gros, pour résumer, Grand Blue, c'est 50% d'humour, 22% d'alcool, 22% de nudité, et enfin 6% de plongée ! Je rappelle bien sûr que le thème principal est la plongée, pour dire comment l'oeuvre se prend elle-même au sérieux ! Bref, mais après une si bonne saison, qu'en est-il de la suite ? Avant de commencer, sachez que si vous voulez reprendre là où le animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 6 du manga ou chapitre 22 en scan, quant au cas de l'animé, il va falloir analyser certaines choses, pour la suite, on peut notamment regarder les ventes des blu-ray, qui sont des fois assez décisifs, avec l'arrivée du streaming en ligne, la production du blu-ray a diminué, et en moyenne, aujourd'hui, une série fait produire 4000 blu-ray pour être sûr, donc pour avoir un minimum de rentabilité, il faudrait vendre 5000, et si 5000 sont vendus, alors une suite est plus que sur, mais grand blu en a vendu entre les 5000 et 2000, voir plus si le chiffre a évolué depuis fin 2019, je donne une fourchette, car il y a beaucoup de sources et beaucoup de dates, mais si ça vous intéresse, il y aura tout en description, bref 2000 est un chiffre satisfaisant par rapport à d'autres, mais heureusement que pour pallier à ça, l'animé se trouve sur une plateforme de streaming en ligne, comme Amazon Prime, mais pas que, car au Japon, l'animé est aussi disponible sur Netflix, Hulu, et plein d'autres plateformes inconnues pour nous, mais au cas où vous voudriez le savoir, c'est bien Amazon qui a la majorité des droits de diffusion, donc la décision se fera par eux, ce qui peut être une bonne et une mauvaise nouvelle, mais d'autres facteurs peuvent altérer, comme le soutien des fans sur les réseaux sociaux, ou même la vente du manga original, même si ces facteurs là influencent moins que d'autres, il en reste qu'ils sont tous essentiels pour espérer une suite, donc pour l'instant, la seule chose à faire, c'est d'attendre une décision de la part des ayants droit, et de continuer à manifester notre intérêt pour une deuxième saison pour un animé qui le mérite, mais bien sûr, si toute information venait à paraitre, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye !